Martino Toi là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça Un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard, bonjour Salut Alors, lorsque j'étais jeune Il y avait un film de science-fiction Qui s'intitulait The Forbidden Project Je crois Ou The Forbidden Project Et c'était les ordinateurs prenaient le contrôle de l'humanité. Écoute, là, on parle des années 70, début des années 70. Et c'est un puissant ordinateur. Puis là, les ordinateurs se parlaient les uns. The Forbin Project. Merci. Les ordinateurs se parlaient les uns avec les autres et tout ça. Ils prenaient le contrôle. Et là, écoute, on sait qu'il y a 1000 chercheurs qui ont dit, il faudrait mettre les recherches sur l'intelligence artificielle sur poste pendant 6 mois. Écoute, j'ai un ami qui m'a envoyé un texte d'opinion du Time, donc le magazine, de Elisir Woodkowski, qui, selon sa description, est quelqu'un qui fait la théorie de la décision aux États-Unis pour le Machine Intelligence Research Institute. Il dit qu'il travaille sur l'intelligence artificielle depuis 2001. Donc, un des fondateurs du domaine de la recherche en intelligence artificielle, qui dit, je n'ai pas signé, moi, la lettre des 1000 chercheurs Elon Musk et Joshua Bengio parce qu'ils ne vont pas assez loin. OK, moi, je pensais qu'il disait non, au contraire, il ne faut pas se méfier, il ne faut pas craindre l'intelligence artificielle. Lui, il dit, au contraire, ils ne vont pas assez loin. On n'est pas assez sérieux en ce moment. En ce moment, c'est beaucoup plus dangereux qu'on le pense. En ce moment, on se dirige vers une situation où l'intelligence artificielle va être plus intelligente que nous, où elle va pouvoir contrôler plus de choses que nous, où on est en train de bâtir une intelligence artificielle qui pourrait être trop puissante et qui pourrait menacer la vie sur Terre. Et là... À la fin, il finit sa lettre en disant la solution, tirer la plogue. Surtout. Est-ce que tu es un fan de science-fiction? J'adore, moi, la science-fiction. OK, est-ce que tu as lu les robots de Isaac Asimov? Oui, bien, la première, j'ai pas tout lu la série. Tu sais, il y a les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. D'ailleurs, maintenant, c'est reconnu partout au travers le monde, les trois lois de la robotique. Et une des trois lois de la robotique, c'est que les robots ne peuvent pas faire de mal à l'humain. ne doivent pas être capables de faire du mal à l'être humain. Ça devrait être une loi dans tout ce qui est recherche d'intelligence artificielle. Oui, mais tu as vu, par exemple, ce matin dans la presse, que finalement, on peut diffamer. C'est pas compliqué d'utiliser le chat de GPT pour qu'il fasse dire n'importe quoi. On peut l'utiliser pour des virus informatiques. Europol, cette semaine... Oui, mais la personne qui publie ça, un truc que le chat de GPT, les mensonges que le chat de GPT véhicule, bien, tu pourrais, toi, être poursuivi pour avoir véhiculer ces mensonges-là. Mettons, moi, je vais t'engager, OK, pour ma compagnie Foisy Incorporé. Puis là, je me disais, est-ce que Richard Martineau, c'est une bonne personne? Ouais, bon, chat de GPT. Que penser de Richard Martineau? Puis là, si on me dit, oui, mais il mange des enfants pour souper, puis il a été accusé de... Est-ce que c'est nouveau, ça? Il y avait déjà ça. Au Wikipédia, je dis que je t'ai mangé un accident d'automobile. Tu sais, c'est n'importe quoi, là, aussi. On le sait, là. C'est ça, mais c'est parce que la confiance que tu lui donnes... Il y a déjà des mensonges, des gens, là... Et ce qui est encore plus hallucinant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend elle-même de ses erreurs et devient plus forte, même quand elle fait des erreurs. Donc, la recherche en intelligence artificielle va tellement plus vite que tous les autres domaines. Et les ordinateurs vont être capables de s'auto-former. Oui, oui. Eux-mêmes. Après ça, tu mets ça dans la bourse. Après ça, tu mets ça dans la guerre. Imagine, là, parce qu'à un moment donné, il va se passer ça. On va calculer, selon des algorithmes, la probabilité qu'un PIX nous attaque. Puis là, on va vouloir rapidement en renvoyer une riposte. Puis c'est les ordinateurs qui vont gérer ça parce que les humains ne sont pas assez bons. Écoute, là, bien non, mais il y a une façon de coder les ordinateurs pour que ce n'est pas eux qui prennent finalement la prise de décision. Tout ce qu'ils font, c'est conseiller. On les apprend à s'auto-coder. Tout ce qu'ils font, c'est t'informer. Puis après ça, les décisions seront prises par l'être humain lui-même sur la base d'informations. En même temps, il va falloir apprendre aux humains à prendre les informations-là avec un grain de sel puis à vérifier. Regarde comment on gère les réseaux sociaux. Regarde comment on a mal géré les réseaux sociaux pour les avoir mal encadrés. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je vais en parler tantôt à mon segment à LCN. Une fois que le génie est sorti de la bouteille, tu ne peux pas désinventer une invention. Tu sais, comme la bombe atomique, on aimerait désinventer la bombe atomique. Elle est inventée. Elle est là. C'est ça qui est plate. La seule affaire, c'est d'aller dans une machine à voyager dans le temps, de retourner puis d'abattre le gars qui a inventé l'intelligence artificielle avant qu'il l'invente. Ou de la contrôler. Oui, mais inévitablement, on va arriver là. Mais je fais juste penser, mettons que la Chine, qui a un système de surveillance extraordinaire où les citoyens n'ont plus de contrôle vraiment sur leur vie parce qu'ils sont constamment surveillés. Dans Westworld, que je te recommande fortement de regarder, maintenant, tu apprends, c'est l'intelligence artificielle qui gère la vie de ces gens-là en leur donnant des points puis tu fais comme... On est... La Chine n'est pas loin de ça. Dans des livres de science-fiction. C'est fou, hein? On est. Ça me fait... Black Mirror avait dit plus tard, il va y avoir des villes où on va te noter selon comment tu t'en portes. Puis si tu veux avoir, mettons, un logement, on va regarder les notes que tu as puis tout ça. Les autos d'Afrique, Fahrenheit 451, La servante et carlatne 1984, Le meilleur des mondes, c'est quoi? Exactement. Exactement. On est dans un film de science-fiction. On est. On est dans une science-réalité. C'est fou, hein? Avec tous les bienfaits, mais... Tu sais, tous les... C'est une belle mise en garde, en tout cas. Oui, oui. Richard, bonne émission. Merci. Désolé si on vous a amené un peu d'anxiété ce matin. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada